Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où je viens vous parler de la nouvelle arnaque de Macron, à savoir le projet de loi censé transcrire les mesures de la Convention citoyenne pour le climat à l'Assemblée nationale très prochainement. Alors ce projet de loi était très attendu parce que les citoyennes et citoyens avaient travaillé pendant 9 mois dans cette convention pour essayer de trouver des mesures permettant d'atteindre nos objectifs de réduction d'émissions des gaz à effet de serre d'ici à 2040 et surtout dans un objectif de justice sociale après les mois de mobilisation des Gilets jaunes. Donc il y avait beaucoup d'attentes et puis ça fait déjà quelques semaines qu'on est déçus successivement après que Macron se prononce sur les différentes mesures qui avaient été demandées par les citoyennes et citoyens. Et là, cette semaine, on a été plus ou moins fixés sur l'ensemble des mesures et la déception est immense. Les gens qui ont participé à la Convention citoyenne parlent de sabotage et donc je vais vous en parler dans cet édito politique. D'abord, sur la forme. Macron se moque du peuple, on le savait déjà, mais là c'est confirmé. Après avoir fait une grande Convention citoyenne pour associer largement, faire de la démocratie participative, Macron revient à ses bonnes habitudes, plutôt à ses mauvaises habitudes. Il a convoqué cette semaine un conseil de défense écologique pour parler justement de ces mesures sur le climat. Il ne fait donc même plus semblant d'associer le grand nombre à l'élaboration de son projet de loi. Et puis surtout, cette semaine, il y avait plusieurs réunions d'arbitrage où les citoyennes et citoyens de la Convention ont été conviés au dernier moment, peu importe s'ils ne pouvaient pas participer parce qu'ils ont tous un travail et des obligations. Ils n'avaient pas de documents fournis en amont pour préparer ces rendez-vous et donc ils ont découvert le projet de loi à avaler tel quel. Et malheureusement, ils sont très déçus et nous avec. Ensuite, sur le fond, on est évidemment très 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 déçus du résultat final, c'est-à-dire que plus de la moitié à ce stade des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été soit carrément abandonnées, soit largement amoindries dans leurs objectifs. En fait, les plus importantes, les plus structurantes ont été directement abandonnées par Macron, écartées, sont sans filtre. Finalement, c'est caractérisé par de nombreux jokers, notamment par exemple lorsqu'il s'agissait de taxer les dividendes à 4%, donc taxer évidemment les plus riches, ça a été écarté. Sur la 5G, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi l'interdiction des publicités et plein d'autres sujets qu'il a balayés d'un trait de plume et qui ne seront pas à l'ordre du jour du débat parlementaire comme ça devait être prévu. Ensuite, pour beaucoup d'autres propositions, par des artifices communicationnels dont il a le secret, il a finalement fait croire qu'il mettait en place les mesures pour en changer totalement la philosophie. Par exemple, sur des mesures très importantes, je vais vous donner deux exemples, il en a totalement changé la philosophie. Sur le crime d'écocide, qui était une mesure centrale et structurante dans la bataille à mener pour préserver notre planète et l'environnement, Macron a transformé ça en un délit général de pollution. Et donc au lieu par exemple de taxer à 20% de leur chiffre d'affaires les entreprises qui polluaient pour crime d'écocide, Macron a ramené ça à des objectifs bien moindres et bien moins menaçants pour celles et ceux qui en fait menacent la planète et nos vies. Les amendes sont plafonnées à 4,5 millions d'euros, ce qui est dérisoire pour des grandes entreprises. Les peines de prison pour les dirigeants sont également ramenées à beaucoup moins que ce qui était prévu. Et fondamentalement, la mesure n'est pas la même. Un crime d'écocide entre potentiellement dans un bloc structurant dans notre constitution, alors qu'un délit général de pollution n'a pas du tout la même portée. Ensuite, deuxième exemple, sur les transports. Là aussi, Macron revoit tout à la baisse. Les citoyennes et citoyens, par exemple, voulaient que le transport aérien soit conditionné pour que les gens soient incités plus tôt à prendre le train. Et là aussi, le gouvernement revoit la durée de transport nécessaire à la baisse pour que les alternatives du train soient moins systématiques et obligatoires. Toujours sur les transports, pour les voitures aussi, ils avaient demandé à ce que les véhicules les plus polluants soient interdits tout simplement à la vente d'ici 2030. Finalement, la date est reculée et le seuil de limites de contrôle l'est également. Voilà pour la forme et voilà pour le fond. Et finalement, en plus, le gouvernement va créer un monstre de travail parlementaire que sera ce projet de loi, puisqu'il fera plus de 80 articles, ce qui va en rendre l'examen très compliqué. Ça aura lieu au mois de février et mars, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis surtout, le gouvernement met par ordonnance, comme à son habitude, des sujets énormes dans ce projet de loi. Par exemple, la refonte d'EDF, ce qu'on appelle le projet Hercule, où vous avez été familiarisé avec cet enjeu cette semaine avec un autre édito. Et puis aussi, la réforme du code minier, qui va mobiliser beaucoup de parlementaires parce que c'est un enjeu crucial. Donc ils brouillent les cartes, ils ajoutent des sujets et ils vont rendre le débat parlementaire extrêmement compliqué, même si nous le mènerons évidemment. Alors voilà, ce projet de loi est à nouveau une arnaque de Macron, à nouveau une difficulté dans la lutte pour la planète et pour l'environnement. Et donc, alors que l'anniversaire de l'accord de Paris approche, il nous paraissait important de sonner l'alerte sur ce projet de loi. Que Macron va discuter lundi à nouveau avec les conventionnaires, ceux qui ont participé à cette convention citoyenne pour le climat. Nous, on vous retrouvera par les amendements et dans la bataille parlementaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito politique. Et abonnez-vous à l'insoumission. Sous-titrage Société Radio-Canada